Je vais commencer par me présenter. Je suis développeur web et mobile chez BAM. C'est la dernière photo que j'ai de moi et la seule avec ma moustache. Donc je n'ai pas eu vraiment le choix, je suis désolé. Chez BAM, comme on vous l'a dit, on fait des applications mobiles et aussi web chez des clients. Avant d'arriver chez BAM, j'ai grandi dans cette ville. Est-ce que quelqu'un peut deviner ce que c'est comme ville à partir des deux photos qu'il y a là ? Oui, Nantes, en effet c'est Nantes. Donc à gauche là, c'est le château des ducs de Bretagne. Alors pas le château des ducs de Pays de la Loire, s'il y en a qui se demandent où se trouve Nantes. Et donc c'est un qui a été construit au Moyen-Âge. Et à côté on a la tour de Bretagne. Toujours pas tour de Pays de la Loire non plus, c'est tour de Bretagne. Et donc ça, ça a été construit dans les années 80-90 si je ne me trompe pas. Et donc il y a quelques différences du fait que ces deux bâtiments aient été construits pas à la même période. Donc d'une part il n'y a pas d'amiante dans le château, je crois en tout cas. Et ensuite quand ça a été construit, cette tour, on pouvait rentrer dedans en fauteuil roulant. Alors que dans le château c'était beaucoup plus compliqué. Pourquoi en fait ? Parce qu'il y a eu des lois depuis le Moyen-Âge qui sont passées. pour faire en sorte que les personnes qui sont en fauteuil roulant puissent rentrer dans les bâtiments. Ce qui n'était pas forcément très facile avant. Bon, c'est quoi le rapport en fait avec les Human Talks ? Là c'est tout ce que je suis en train de vous dire. Le rapport c'est que dans le web aujourd'hui c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on construit des sites internet et ils ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Et en discutant avec des collègues, que ce soit à BAM ou dans les entreprises où j'ai travaillé avant, il y a beaucoup de collègues, quand j'en ai discuté avec eux, il y avait trois questions qui revenaient. C'était, mais en fait je ne sais pas qui n'a pas accès à mon site aujourd'hui. Je ne sais pas comment faire pour le rendre accessible. Et je ne sais pas si c'est vraiment important et comment je peux convaincre les gens autour de moi de le faire. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'accessibilité des sites web et comment répondre à ces trois questions. Pourquoi est-ce qu'on a ce problème-là ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de site accessible ? Souvent c'est un problème d'argent quand on construit un site. On veut faire de l'argent et on se dit, mais finalement on a des clients qui... J'ai posé cette question-là à un collègue, il m'a dit, mais est-ce que ton client veut vraiment dépenser de l'argent pour gagner ces 0,1% d'utilisateurs ou 2% d'utilisateurs ? Et bien, en fait, c'est bon, on va répondre à toutes ces questions-là aussi. D'abord, la première question que beaucoup de gens se posent, c'est qui n'a peut-être pas accès à votre site ? Donc on a des personnes qui ont des handicaps visuels. Je ne sais pas si c'est écrit assez gros, mais on a des personnes qui sont aveugles et malvoyants, qui utilisent du coup des lecteurs d'écran pour lire les sites web. On a des personnes qui sont daltoniennes, donc si jamais vous avez un bouton écrit en bleu sur un fond rouge, peut-être qu'elles ne vont pas voir le bouton, elles ne vont pas voir ce qu'il y a écrit dessus. Vous avez des personnes qui sont épileptiques, qui peuvent faire une crise en regardant votre site, ça peut être un peu gênant. Ensuite, on a des personnes qui ont des handicaps moteurs, donc qui peuvent naviguer uniquement avec le clavier sur vos sites, et qui utilisent parfois des souris et des claviers spéciaux, et parfois si vous avez des animations un peu trop complexes ou des réactions aux souris, vous pouvez être complètement perdus sur votre site. Ensuite, il y a des handicaps auditifs. Donc ça, c'est par exemple que vous avez des vidéos sur votre site et que vous ne mettez pas de transcription de la vidéo. Ces personnes-là, elles n'ont pas du tout accès au contenu. Et enfin, des handicaps cognitifs. Alors, pour illustrer cet exemple, il y a un site que certains d'entre vous connaissent. Donc voilà, imaginez quelqu'un qui a du mal à processer quand il y a beaucoup d'informations, là il est complètement perdu, impossible d'acheter une voiture sur ce site. C'est complètement impossible. Donc comment faire ? Comment faire ? Alors, je vais aller du plus simple au plus compliqué, le plus simple pour moi. Donc encore ce même, c'est vraiment, c'est pas concerté. La première fois que j'ai parlé d'accessibilité avec un collègue, c'est parce que dans tout son code, on faisait une application en React, et il a utilisé des divs, donc des éléments divs partout. Et le div, pour ceux qui ne font pas trop de web, ça a un élément générique pour dire, ça c'est un bloc. Et je lui dis, mais pourquoi tu n'utilises pas d'autres éléments ? Et en fait, il y a vraiment une différence quand on n'utilise que des divs et d'autres éléments. Donc pour ça, j'ai une petite démo, où je vais utiliser VoiceOver de Mac, si ça fonctionne. Donc VoiceOver, c'est la technologie d'Apple qui permet de lire des choses quand on ne peut pas lire avec nos yeux. Alors, si j'arrive à le lancer. « Vous êtes actuellement sur cadre, dans du entrée cadre. » Donc là, je vais lire… « C'est des choses que je dois faire. » Je vais lire ces deux to-do listes en français. Et donc, je vais les faire lire l'une après l'autre. Alors, on ne voit pas très bien en haut dans le HTML. Il y a une, c'est uniquement des divs. Et l'autre, j'ai mis un H2 pour le titre et un UL avec des LI pour la liste. Liste des choses que je dois faire. Écrire sur l'accessibilité. Faire des slides. Trouver une blague. Niveau dans T2. Liste des choses que je dois faire. Liste trois éléments. Écrire sur l'accessibilité. Faire des slides. Trouver une blague. Commande de menu. Commande de menu. Là, c'est toujours le moment. Niveau dans T1. Local revision. C'est un truc que moi, je n'avais jamais vu dans aucun talk sur l'accessibilité. En tout cas, sur tous ceux que j'ai regardés. Quelqu'un qui fait vraiment une vraie démo pour montrer qu'il y a vraiment une différence. Donc là, c'est un truc tout simple. Mais on voit déjà qu'il y a une différence pour les personnes qui utilisent un lecteur d'écran. Ce que je recommande pour le minimum, c'est au moins d'utiliser les UL et LI quand vous avez quelque chose qui a une tête de liste. Utilisez des A et des buttons quand c'est un lien ou un bouton. Tout ce qui est table, tr, etc. Quand c'est une structure de tableau. H1 à H6 pour les entêtes et les titres importants. Et les p quand c'est des paragraphes. Après, si vous allez plus loin, il y a d'autres éléments encore sémantiques. Comme la nav pour une navigation. Aside si vous avez une barre sur le côté. Figure si vous avez une illustration d'un paragraphe. Il y a plein de choses à creuser. Mais ça ne reste pas très compliqué. Si vous avez déjà appris Redux et que vous savez utiliser React. Ce n'est pas ça qui va vous poser problème. Ensuite, on peut aller plus loin et utiliser des comportements par défaut. Si vous avez une image, mettre un texte Alt. Ça vous permet d'avoir une description de cette image. Et aussi, une autre petite démo. C'est si vous mettez toutes vos descriptions de champs de formulaire dans vos playsolders et pas dans des labels. Voilà ce qui va se passer. Alors, si je relance la machine infernale. Espace avec Chrome, contenant frontant. Espace avec Chrome, cadre zéro. Entrée, cadre. Non. Modifier le texte. Entrée, modifier le texte. Chez moi, je ne disais pas non. Vous êtes actuellement sur le champ de texte. Dans cadre, tapez pour saisir du texte dans ce champ. Pour sortir. Nom, modifier le texte. Prénom, modifier le texte. Adresse e-mail, modifier le texte. Commande de menu. Commande de menu. Commande de menu. Lien. Fois. Niveau, préférence, système. Accès. Bon, alors là, vous devez me croire, mais sur mon ordinateur, moi, il ne me disait pas non. Mais encore une fois, l'effet démo... Donc, visiblement, sur les Macs les plus perfectionnées. Vous arrivez à lire le PSolder, mais pas sur les anciens modèles. Donc, pensez aussi à ces intérêts-là comme des anciens modèles de Mac, ou même pas de Mac. C'est que ça existe, mais c'est vrai. Et enfin, un autre exemple, mais là, il n'y a pas de lecture. C'est l'état de focus sur les liens et les boutons, et les champs aussi. Moi, je me souviens de mon tout premier projet web que j'avais fait. On me demande de faire un bouton, un peu comme ça. Et au moment où je mets mon ticket, ma user story à valider, c'était ma toute première semaine, et mon client me dit, ben non, regarde, quand j'appuie sur tab, en fait, quand j'appuie sur tab, il y a un petit truc bleu là qui se met autour. Moi, je voudrais que tu l'enlèves un peu comme le troisième bouton là, quand je vais cliquer sur tab, hop, il n'y a plus rien, il ne faut plus. Et là, je peux passer au quatrième. Moi, je fais, ah oui, d'accord, tu as raison, c'est moche. Et puis, ce n'est pas sur les designs, on ne le voit pas. Parce que le problème, c'est que s'il y a une personne qui doit utiliser votre site en n'utilisant pas la souris, elle est complètement perdue, elle ne sait plus du tout où elle est sur votre site. Donc, c'est la prochaine fois que quelqu'un vous dit, ah, vous pouvez me l'enlever s'il te plaît ? Il dit qu'en fait, ben non, il ne faut pas. Et en fait, sur la plupart des sites, si vous allez sur un site qui est vachement utilisé, comme Facebook ou Google, vous aurez ces liens-là aussi. Et donc, ce n'est pas du tout gênant pour un utilisateur de les voir. Ce n'est pas du tout, pas pro ou sale. Une autre règle, c'est que votre DOM doit refléter ce qu'on voit. Ça, c'est un truc qui m'est déjà arrivé sur des projets aussi. Il y a des moments où on fait un truc un peu sale, où on déplace une div en absolu de 80 pixels vers le haut pour que ça s'affiche bien, dans un cas, sur mobile et desktop. En fait, si du coup, votre DOM ne reflète plus ce qu'on voit et du coup, le sens quand on va lire ce qui se passe, quand on va vouloir lire ce qui se passe sur votre site, ça n'aura plus du tout de sens. Vous allez perdre le sens de ce que vous affichez. Et enfin, vous n'êtes pas perdu, il y a des plugins pour vous aider. Donc, par exemple, si vous faites du React, il y a un plugin qui est installé directement si vous utilisez CREACT, CREACT App, qui est le truc pour démarrer simplement une application React, ce qui peut être un peu dur. Il y a un plugin qui vient avec vous, qui vient s'installer pour vous aider à respecter toutes les guidelines d'accessibilité. Et enfin, un dernier truc que vous pouvez faire, c'est tester régulièrement la navigation au clavier sur votre site. Donc, faire un parcours d'utilisateur en utilisant uniquement le clavier sans toucher la souris. Utiliser un lecteur d'écran. Alors, vous pouvez le voir, le lecteur d'écran, ça prend un peu de temps pour arriver à le dompter. Mais une fois qu'on y arrive, on peut faire des tests. Et vous pouvez aussi utiliser des simulateurs de daltonisme. Donc ça, par exemple, c'est une capture d'écran des Human Talks. À gauche, c'est le site normal. Et à droite, c'est en utilisant un simulateur de daltonisme. Donc, on voit que, du coup, la machine... On a l'impression qu'il aurait dû mettre de l'eau écarlate dans sa machine pour sa chemise. C'est un peu... Elle perd toutes ses couleurs d'un coup, quoi. Alors, après, pourquoi le faire ? C'est une question que beaucoup de mes collègues m'ont posée. Surtout, comment on peut réussir à convaincre un client de faire ça ? Première chose, c'est que ça va améliorer le référencement aussi de son site. Donc, Google, en fait, va mettre en avant les sites qui utilisent des éléments HTML sémantiques. Et donc, Google, on peut dire... Enfin, on pense qu'on veut de Google, mais c'est peut-être un truc... Eux, ils participent peut-être un peu à faire en sorte d'avoir une espèce de réglementation et d'inciter les gens à utiliser ça. Donc, c'est quand même assez cool. Et une deuxième chose, en fait, c'est que, mine de rien, ça facilite le développement sur le long terme. Parce que quand vous allez retourner dans votre application et que vous voulez savoir exactement quel est ce petit bouton parmi les 27 divs que vous avez dans votre composant, vous êtes perdus. Alors que si vous avez un seul truc qui s'appelle bouton, vous savez exactement que c'est celui-ci. Si vous récupérez les sites, il y aura quelques liens sur des checklists que vous pouvez utiliser pour savoir exactement quoi checker sur vos sites. Donc, c'est des checklists qui sont faites par... Il y en a une qui est faite par le gouvernement anglais, il me semble, et une autre qui est sur un site qui recense plein de ressources sur l'accessibilité. Donc, si ça vous intéresse, il y a plein de ressources. Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas le faire. Alors la question, c'est... Enfin, c'est plus une remarque, c'est en tant que développeur, c'est aussi à toi d'être expert et à lui de te faire confiance et de ne pas faire de choses un peu moches. C'est vrai, mais ça s'applique aussi si on arrive sur des projets où ces standards-là ne sont pas respectés. Et du coup, c'est comme rajouter une rampe pour les handicapés. C'est plus facile si tu construis ton bâtiment que si tu as un château et les fondations ont été posées il y a 500 ans. C'est pareil, si tu arrives sur un site où ça a été déjà codé, ça peut prendre du temps. Et du coup, c'est plus des arguments pour aider ton client à dire pourquoi est-ce que maintenant, il faut le prendre en compte ? Et ça aide aussi, tu peux avoir certains développeurs qui vont dire, bon, on ne le fait pas maintenant parce que ça nous fait gagner du temps, on va plus vite. Alors qu'en fait, non, au final, ça ne fait pas gagner du temps. La remarque, c'est merci de t'être planté pour montrer le désarroi des utilisateurs. Non, non, effectivement, c'est attentionnel, je ne m'en doute pas. Et sinon, comment tu fais pour savoir si ton site est 100% compliant à tout ce que tu nous as montré pour savoir exactement à quel moment on peut s'améliorer ? Je pense que le mieux, ça reste les tests utilisateurs. C'est de demander à des utilisateurs soit d'essayer de réussir un parcours sans utiliser la souris et si tu connais des personnes qui ont des problèmes de vision, tu vas demander d'aller sur ton site et de voir si elles arrivent à réaliser les tâches, enfin, les parcours utilisateurs. Cela dit, il y a Axe AXE, c'est une fonction Chrome qui est pour checker ton mal de choses, et ta Chrome Lens, c'est pour vérifier les différentes couleurs, tu vas voir ton site dans différentes personnes qui ne voient pas bien, donc ça va fleurre les choses, des couleurs aussi, on a peu des couleurs. Je répète pour ceux qui regarderaient la vidéo, il y a Axe AXE, qui est une extension Chrome qui permet de vérifier, de checker toute une checklist, et Chrome Lens, qui permet de voir plein de couleurs, enfin, plein de fil de couleurs sur ton site. La question, c'est, j'ai été confronté à la réglementation RJA, c'est ça ? Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est dans les instances publiques, c'est une réglementation ? Donc là, il y a une réglementation qui peut être soumise à l'interprétation, et est-ce qu'il y a des choses plus tangibles pour permettre aux clients de savoir si on est compatible ou pas ? Moi, pour être tout à fait honnête, depuis que je m'intéresse à ça, je n'ai fait que des applications mobiles, pour lesquelles je n'ai pas mis ça en place. Et du coup, c'est un sujet auquel je m'intéresse. En fait, j'ai fait le talk qu'on m'a proposé il y a deux semaines, on m'a confirmé vendredi soir que c'était moi qui parlais. Donc, je n'ai pas vraiment des pratiques d'expérience. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les instances gouvernementales, je ne sais pas si c'est écrit en France, mais en Lyon, par exemple, je crois qu'en Lyon aussi, tous les sites gouvernementaux sont obligatoirement accessibles. Ce qu'on a donné la loi, il leur faut une norme. Et donc, ils font une norme avec des certifications, des machins comme ça, et donc, vous rentrez dans un système de certification, et dans tous ces systèmes-là, il y a des boîtes derrière qui font des certifications, qui les font payer, etc. Et du coup, vous rentrez dans un système comme ça, où les boîtes sont momentanément larges, pour dire, ok, c'est bon, on va passer, parce qu'il nous faut le temps pour, en fait, ils ne veulent pas être accessible. Ils veulent avoir le temps pour, en fait. Et le problème fondamental, il y a, malheureusement, on sait là qu'il ne doit faire grand-chose. Soit ton client comprend vraiment qu'il y a un besoin d'accessibilité, et que c'est important, et dans ce cas-là, il sait pas si je veux le montrer, ok, de toute façon, il faut lui se faire le temps pour, parce que légalement, c'est qu'on est obligé d'avoir un principe gouvernemental, malheureusement, mais tu peux aussi montrer que là, on a été un peu plus loin que ça, et de toute façon, on n'a pas à discuter avec les certifications, de la patra de la patra de la patra de la patra de la patra, mais tu peux aussi m'accessible. Merci.